Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne une montre Coros Vertix 2. On va rentrer en détail dans les menus, les sous-menus, et vraiment, on va faire une vidéo complète sur comment utiliser la montre. Si tu vas avoir une idée plus rapide de comment utiliser la montre, comment l'utiliser le plus rapidement possible, je t'invite à voir la version abrégée juste ici. Alors, si tu es prêt, on va maintenant commencer. Et si tu ne l'es pas, on va quand même commencer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans la montre? C'est la première chose qui est la plus importante à comprendre. Eh bien, le tout se passe en gros avec la fameuse couronne qu'on voit juste ici, ainsi que le bouton juste en-dessus. À l'aide de la couronne, ça va nous permettre de naviguer, comme ça, tu vois ici, on est dans le menu des widgets que j'appelle. Et quand on tourne la couronne, comme ça, ça nous permet de naviguer de haut en bas en faisant tourner la couronne. Maintenant, si on sélectionne quelque chose, par exemple, je veux rentrer ici. Moi, je viens naviguer sur le widget de sommeil. Si je veux rentrer dans le widget, je vais pouvoir le sélectionner en appuyant sur la couronne. Et là, je vais avoir plus de détails sur cette fameuse application-là. Ensuite, pour retourner à l'arrière, c'est là que le fameux bouton qui est en bas vient qu'à servir à quelque chose. Eh bien, si tu appuies dessus, eh bien, ça fait un retour. Donc, retour encore, je peux retourner à l'écran principal. Donc, on navigue haut et bas avec la couronne. On sélectionne en appuyant sur la couronne et on revient par l'arrière en appuyant sur le bouton du bas. Tu as remarqué peut-être que mes boutons sont du côté gauche. Sur ta montre, peut-être que mes boutons sont du côté droit. Et le bouton du bas, c'est toujours le bouton du bas, peu importe qu'il se trouve à gauche ou à droite. Pourquoi mes boutons sont à gauche? On va y venir un peu plus tard. Alors, voici l'écran d'accueil sur lequel on est capable de voir quelques informations comme, par exemple, l'heure, la date, les secondes et les minutes. Et tu remarqueras qu'à un certain moment, l'écran tombe en un espèce de certain mode de veille et les secondes vont disparaître. C'est comme ça. Ici, tu vois, ça dit qu'on est mercredi, donc on a le jour de la semaine. Et le 2, c'est le jour du mois. Donc, on est aujourd'hui le 2 février. Tu vois, les secondes viennent de disparaître. Si tu fais quelque chose sur la montre, l'écran se réactive et les secondes réapparaissent. C'est une option pour sauver l'énergie de la montre ou de la batterie, en fait. Le bouton du bas, alors qu'on est sur l'écran d'accueil, va permettre de modifier une information. Il est possible de changer l'interface de la page d'accueil, mais en aucun cas, tu es capable de changer les informations qui sont affichées dessus, à l'exception d'une en général. Et dans ce cas-ci, tu vois, si j'appuie sur le bouton du bas, ça va changer l'information qui est en haut ici. Donc là, ici, tu vois, ça m'indique le nombre d'étages que j'ai gravi aujourd'hui, le nombre de calories que j'ai brûlées en activité, le nombre de minutes d'activité, l'heure du lever de soleil et l'heure du coucher de soleil, ainsi que l'altitude à laquelle je me trouve, mes pulsations cardiaques aussi, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Et voilà, on recommence. Donc, les autres informations, tu ne peux pas les remplacer. C'est comme ça. On va aller accéder à la boîte à outils. La boîte à outils, on la retrouve en appuyant et en maintenant le bouton du bas. Ça nous fait apparaître ce fameux cadran-là dans lequel on peut naviguer d'un outil à l'autre. Voilà. Donc, on peut accéder au système qu'on va voir un peu plus tard. L'option suivante est le mode nuit. Quand on active le mode nuit, ce que ça fait, c'est que ça active le rétro-éclairage jusqu'à la fin de l'activité qu'on est en train de faire. Et si on n'est pas en train d'en faire, ça active ce mode-là pour la nuit. Ce que ça fait, en gros, c'est que ça active une lumière de rétro-éclairage très, 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 très faible afin qu'on soit capable de voir en tout temps qu'est-ce qui se passe sur l'écran sans non plus nous aveugler. Ensuite, dans le cadran, ça nous permet de changer l'interface de la montre. Donc, tu vois ici, on a cinq options. Et oui, il y en a seulement cinq que tu peux avoir dans la montre à la fois. On va voir ensemble un peu plus tard comment en ajouter d'autres. Mais quand tu sélectionnes, tu vas aussi avoir l'option de changer les couleurs de la montre. Donc, tu choisis ce que tu veux et à la fin, tu appuies sur sélectionner. Et voilà, c'est fait. C'est ce qu'on a. Ensuite, dans Alarmes, tu peux ajouter un alarme ou réactiver une qui était déjà là. Mais si on vient ajouter un alarme ici, tu choisis l'heure à laquelle tu vas avoir ton alarme. Donc, disons, vous voyez, pour 6h20. 6h20, comme ça. Et tu peux l'avoir une fois à tous les jours ou tu peux le personnaliser. Quand tu viens sur personnaliser, tu vois, là, il était activé pour mercredi. Mais disons, je le veux le dimanche, le mardi et le jeudi-vendredi. Voilà. Et je viens sur le crochet à la fin. Et là, tu vois l'alarme va sonner dans 15h45. Et si je descends ici, celle-là ici, 6h20, on le voit mardi, jeudi, vendredi. Quand je retourne dedans, je peux l'activer oui ou non. Donc, quand il est à non et désactiver. Et je peux aussi la modifier si je veux changer l'heure et les jours. Ou simplement la supprimer si je ne la veux plus. Voilà. Elle n'est plus là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le minuteur. Le minuteur va nous permettre de sélectionner un temps. Donc, si je viens ici et je lui dis que j'en veux un minuteur de 11 secondes, par exemple. Ou 14 secondes, 15, 16 secondes. Voilà. Et là, tu vois, je vais avoir un graphique qui va descendre pour indiquer où est-ce qu'on est rendu. Et à la fin, fais attention, tu vas seulement avoir quelques bips. Et ça ne se mettra pas à sonner super longtemps. Je vais mettre la montre près du micro. Donc, tu as 5, 4. Et c'est tout ce que ça fait. Donc, sois attentif. C'est tout ce que ça fait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le chronomètre. Donc, le chronomètre, quand on le démarre, toujours là avec le fameux bouton ici. L'activité démarrée. Quand tu appuies sur le bouton du bas, tu vas être capable de faire des tours. Enregistrer des tours. Donc, tu peux enregistrer autant de tours que tu veux. Et naviguer avec la couronne pour aller voir la durée de chacun des tours. Quand tu es terminé, tu veux sortir de là. Appuie ici. Ça dit que ça l'a fait 17 secondes et 14 centièmes. Voilà. Et tu peux réinitialiser ça et sortir. Et voilà, on est de retour ici. Qu'est-ce qu'on a ici dans la carte des satellites? C'est que si tu veux, si tu veux la voir, bien sûr, tu dois être à l'extérieur. Ça ne l'aura pas bien comme je suis à l'intérieur. Ça te permet de voir les satellites qui sont connectés à ta montre. Ensuite de ça, tu peux sauvegarder la localisation. Donc, tu appuies sur le bouton et ça sauvegarde l'endroit où est-ce que tu es. Tu vas pouvoir lui donner un nom et ça va pouvoir t'aider à retourner à cet endroit-là plus tard. Dans les paramètres de la carte, tu vas retrouver la direction de la carte. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux voir la carte affichée dans la direction dans laquelle tu te diriges? Donc, la direction que tu te diriges va être vers le haut ou est-ce que tu veux avoir toujours le nord? Que la carte soit dans le sens logique, soit le nord vers le haut. Personnellement, je préfère avoir la direction de la carte vers le haut, vers où je m'en vais. En tout cas, tu comprends? Le type de carte. Le type de carte, tu peux choisir. Par défaut, je crois qu'il est sur standard. Ça va te permettre de voir une carte avec les rues, les lacs, des trucs comme ça. Tu ne vas jamais le nom des rues. La carte n'est pas très détaillée. Mais bref, dans la carte standard, c'est ce que tu vas voir. Et dans la carte topographique, surprends-toi pas si tu sélectionnes carte topographique. Tu ne vas voir rien. Par défaut, tu ne vas voir juste rien. Tu vas voir où est-ce que tu es sur une carte vide et tu ne verras pas de topographie. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais aller plus en détail là-dedans. La topographie doit être chargée à partir du site de Coros et doit être transférée par un fil USB lorsque tu le connectes sur l'ordinateur pour envoyer la topographie des régions que tu souhaites télécharger dans ta montre. La vidéo est disponible juste ici si tu veux aller la voir. Oui, donc carte topographique, carte hybride, ça va être un mix entre la carte standard et la carte hybride. Ou tu peux juste avoir pas de carte. Personnellement, je choisis la carte hybride pour avoir plus d'informations à l'écran. Et ici, tu vois, on va avoir la carte et tu vois, quand je te disais que ce n'était pas très précis, tu vois, on est à 25 mètres. À partir de la carte, tu peux utiliser la couronne pour naviguer vers l'extérieur et comme tu vois, tu ne vois pas le nom des rues. La carte est quand même plutôt lente à charger. En ce moment, on ne voit pas de topographie, ça prend vraiment une élévation importante pour que tu sois capable de voir la topographie. On devrait commencer à en voir ici. Tu vois, dans le coin ici, il y en a un petit peu et si je recule encore un peu, tu vois, on a une topographie, mais tout le reste, on ne voit plus grand-chose. Il y a un lac à côté de moi qui est quand même très évident. On le voit, on le voit, mais c'est minime comme information. Et ici, on recule encore plus, ça ne prend pas beaucoup de temps de l'autre côté avant qu'on ne voit vraiment plus rien. Je pense qu'à 20 kilomètres, souvent, on a une belle carte vide sans aucun détail d'absolument rien jusqu'à ce moment qu'on recule vraiment très, très loin et là, on voit le continent. Bref, c'est ça, c'est la carte. La navigation va te permettre de sélectionner des circuits. On va voir ça un petit peu plus tard, comment ajouter des itinéraires à tous les ta montre. Bref, c'est ici que tu peux aller les suivre. On va voir ça un petit peu plus tard. Ultramax, pour vrai, je n'ai aucune idée ce que c'est, je ne l'ai jamais essayé. Le métronome va te permettre d'essayer de suivre un rythme. Donc, tu vois, ici, ça va biper à toutes les 158. Ça va faire 158 battements par minute. Tiens, je vais le monter à 180 et là, ça fait ça comme bruit. Donc, c'est vraiment pour t'aider à suivre un rythme. Si tu veux voir la consommation de ta batterie de jour en jour, tu peux aller la voir ici. Si tu veux un test, c'est une vérification de ta santé. Donc, tu appuies sur ce bouton-là, tu fais ce que ça l'indique sur la montre et voilà. Là, tu ne fais juste rien pendant tout ce temps-là. Voilà. C'est ça. On va l'annuler. Ensuite de ça, tu regardes l'acclimatation à l'altitude, la diffusion de la fréquence cardiaque. Oui, quand on vient ici, c'est une option que si jamais tu fais des entraînements virtuels, par exemple avec un TAC ou si tu fais quelque chose avec un vélo stationnaire ou si tu veux partager la pulsation cardiaque de ton capteur cardiaque, ça transforme, dans le fond, ta montre en capteur cardiaque et ça partage ta pulsation cardiaque à un autre appareil. Voilà. C'est à ça que ça sert, la diffusion de la fréquence cardiaque. T'as accès à une boussole et tu peux aussi activer le mode ne pas déranger juste ici. Je peux le mettre à ON ou à OFF. Personnellement, je le laisse toujours à OFF parce qu'il me dérange la nuit. On va en reparler un peu plus tard. Il n'y a pas de... Je trouve que la montre est mal programmée pour ne pas te déranger dans la nuit, alors je laisse le mode ne pas déranger tout le temps au cas où je l'oublie et que la montre me réveille la nuit. Voilà. Voilà. Ah, la musique. La musique. Ah, ben bon, tu vois, plus, plus ici, tu vois, j'ai les commandes de caméras. C'est une caméra Insta360 ou une caméra GoPro. Je n'ai jamais essayé, mais tu peux la contrôler avec ta montre. Ici, on vient en musique. Je ne vois pas vraiment la pertinence d'en parler parce que... Oui, tu peux écouter de la musique, mais ça t'envoie des MP3 avec la connexion USB à partir de ton ordinateur à la montre. Mais qui a encore des MP3 aujourd'hui, en 2022? Désolé, peut-être toi. Il y a sûrement encore du monde qui en ont, mais... Il aurait pu, je ne sais pas... Ranger un service de musique pour que la musique se transfère dedans, je ne sais pas. Parce que... Voilà. Je trouve que ça vaut à peu près pas la peine d'en parler. Ensuite, on va s'en aller... Bon, on va démarrer une activité, tiens. Donc, pour démarrer une activité, on appuie sur la couronne, ce qui nous amène sur cette page-ci. Et à partir d'ici, on est capable de voir toutes les activités. Donc, la randonnée, la marche, la course, le vélo, le sport, le trail... Et voilà, plein d'activités comme ça ici. Bref, on va sélectionner une activité. On va y aller, par exemple, pour la course, comme ça ici. Si tu veux suivre un itinéraire, tu peux venir dans les paramètres et paramètres de navigation et suivre un des trajets que tu as prédéterminé avec l'application. Tu peux le suivre. Donc, ça va se faire là. Ou tu peux commencer l'activité. Oui, ça va rechercher le GPS. Tu vois ici, il est en train de faire l'acquisition de sa géolocalisation. On est à l'intérieur, alors ça n'arrivera jamais. Donc, on va dire juste continuer. Et de toute façon, c'est ce que je fais tout le temps. J'attends jamais après la... J'attends jamais que la montre ait capté sa position. Je pars, je vais courir, je vais marcher, je pars, je vais faire mon trajet à vélo. Ça va beaucoup plus vite trouver sa géolocalisation pendant que tu bouges que lorsqu'elle était stationnaire. Alors, petit truc comme ça, attends pas. Fais juste démarrer ton activité. Tu vas voir, ça va se retrouver très, très rapidement. À partir d'ici, tu vois, on est capable de voir des informations. Donc là, j'ai ma fréquence cardiaque, l'allure, la distance. C'est des informations qui peuvent se changer. On va voir ça un peu plus tard. Et tu peux naviguer d'une page à l'autre, encore là, avec la couronne pour passer d'une activité. D'une page à l'autre pour voir des informations différentes. Si tu veux enregistrer un circuit, tu appuies sur le bouton ici en bas, ça fait un tour. Tour, circuit, appelle ça comme tu veux. À chaque fois que tu vas appuyer dessus, ça va enregistrer un tour. Je pense que je n'ai pas parlé du bouton ici en haut tantôt. Dans le fond, le bouton en haut, il sert quand tu appuies dessus à activer le rétroéclairage. En ce moment, il est activé, mais on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup d'éclairage tout court dans mon studio. Voilà, c'est ce qu'il fait. Mais il y a aussi une double fonction et c'est une fonction qui est programmable. Tout ce qu'on a vu ici dans la boîte à outils, ce sont des options qu'on peut aller mettre sur le bouton quand on le maintient ici. C'est un raccourci. Donc, si tu appuies et tu maintiens sur ce bouton-là, moi, j'ai fait en sorte qu'on va voir la carte qui est en ce moment dézoomée comme tantôt. Si je veux avoir un accès rapide à la carte, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer et de maintenir le bouton du haut pour accéder à la carte qui va éventuellement nous afficher quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Et si on veut mettre fin à l'activité, on va appuyer sur la couronne. Il y a une affaire que je devrais montrer. En fait, je fais continuer. Donc, je l'ai mis en pause et là, j'ai dit continuer. Alors, ça continue. Mais il y a une protection qui fait en sorte que... Je ne sais pas si c'est comme ça par défaut. Moi, je l'ai activé sur ma montre. Mais tu vois, il y a un cadenas qui vient de s'afficher. C'est qu'après 10 secondes d'inactivité, donc par inactivité, je veux dire que je n'ai pas interagi avec la montre, ça bloque la montre. Donc, si je veux sortir de là, tu vois, quand j'appuie sur le bouton, ça évite qu'on mette l'activité en pause par accident. On ne peut pas l'arrêter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir le bouton comme ça. Et là, ça va débarrer le cadenas. Et là, je peux mettre l'activité en pause. Une fois que l'activité est en pause, on peut la continuer, comme j'ai fait tantôt. Ou on peut la terminer, voir les détails, créer un tour. Donc là, ici, je vais dire terminer. Et là, tu vois, encore là, si j'appuie dessus, ça fait juste afficher un 3 pour terminer l'activité par mesure de précaution. pour ne pas y mettre fin sans le vouloir. Il faut maintenir le bouton. Et là, l'activité est enregistrée. Voilà. On est obligé de l'enregistrer. On n'a pas l'option de la discarter. Comme l'activité a fait plus d'une minute. On va y revenir bientôt. Pour ce qui est des multisports, tu ne peux pas, une fois que tu as démarré une course, changer pour de la marche, du vélo ou de la natation, quoi que ce soit. Si tu veux faire ça, tu dois à tout prix venir dans l'option multisports. Et quand tu viens dans multisports, tu peux aller dans paramètres et tu dois prédéterminer les activités que tu vas faire. Comme là, ici, tu vois, l'entraînement 1, c'est la course. Ensuite, c'est le vélo. Et ensuite, c'est de l'alpinisme. Et je pourrais changer l'alpinisme pour, par exemple, du rameur, de l'eau vive, de l'eau calme, de la planche à voile, de la marche ou peu importe. On va dire de la marche. Donc, si on va faire de la course, du vélo, puis on va finir ça avec de la marche. Tu ne peux pas changer l'ordre pendant une activité. Tu ne peux pas en ajouter d'autres. Tu devrais vraiment prédéterminer ce que tu vas vouloir faire. Et ça va suivre son cours. Donc, ensuite, on revient ici et on peut dire commencer. Donc, une fois que l'activité a commencé, encore là, oui, pas de GPS, je sais. On va sortir et tu vois, ça dit l'activité 1, 2, 3. Et voilà, c'est parti. Encore une fois, je peux appuyer sur le bouton à gauche. Ça va mettre l'activité en pause. Mais là, plutôt que de tomber sur une page de pause, je vais tomber sur une page de transition. Et si je veux recommencer la même activité et que je voulais vraiment prendre une pause, je peux dérouler vers le bas. Et là, tu vois, ça va dire continuer. Donc là, je peux recontinuer mon activité. Et oui, je n'ai pas encore de GPS, donc je dois reconfirmer deux fois. Et là, ça continue. Par contre, si je veux passer à l'activité suivante, je remets en pause. Et là, tu vois ici, on voit le vélo. Donc là, c'est mon temps de transition. Dans le fond, le temps de transition est là pour le temps que, je ne sais pas, si tu faisais de la course et là, tu veux faire du vélo. Tu ne vas pas vouloir changer du soulier et tout ça. Donc ça, c'est ton temps de transition. Et une fois que tu es prêt à commencer ton vélo, tu appuies sur la couronne. Tu maintiens la couronne, désolé. Et voilà, l'activité de vélo est partie. Même principe, tu vois, la page, elle vient de changer. On a les informations qu'on voit par rapport à notre activité de vélo parce qu'on ne veut pas avoir forcément les mêmes informations d'une activité à l'autre. Et une fois que j'ai terminé, je suis prêt à partir ma marche. J'appuie sur la couronne. Et là, tu vois ici, la marche est là. Je suis dans mon temps de transition. Voilà, je maintiens pour partir la marche. La marche est partie. Encore là, une fois, tu vois, je n'ai pas les mêmes informations. Et quand j'ai terminé, je réappuie sur la couronne. Et là, tu vois, mon temps de transition pour la fin. C'est un peu bizarre. Mais oui, un temps de transition pour la fin. Si je réappuie ici. Mais tiens. Voilà. Tu vois, j'ai eu moins d'une minute d'activité. Alors là, vraiment, la montre me donne l'option de soit, est-ce que je veux l'enregistrer, j'appuie sur la couronne ou je la discarte. Donc, je l'appuie sur la poubelle et ça n'enregistre pas l'activité vers ma montre. Ce que je viens de faire parce que j'ai réellement rien fait. Ensuite de ça, on va aller voir les paramètres de la montre. Donc, si je maintiens le bouton du bas et qu'on navigue jusqu'à système, on va avoir accès à quelques trucs. On a le mode de ne pas déranger qu'on a vu un peu plus tôt. C'est une autre façon d'y accéder par ici. On a l'interface entraînement. Est-ce que c'est que ça ici? Est-ce qu'on veut la couleur de fond en blanc ou est-ce qu'on veut le fond en noir? C'est pour toi. Est-ce que tu veux un défilement automatique? Alors, est-ce que tu veux que les pages défilent automatiquement ou tu veux interagir avec la couronne pour changer d'une information à l'autre? Défilement au toucher. Est-ce que tu veux activer l'écran tactile pendant une activité? C'est pour toi. Et l'alerte, est-ce que tu veux recevoir des messages? Est-ce que tu veux recevoir un alerte quand tu reçois des messages et des appels sur ton téléphone? Oui ou non? C'est toi qui choisis. Associer un téléphone, c'est quelque chose que tu vas devoir faire dès le début de l'utilisation. Mais si tu veux changer de téléphone et tout, tu vas pouvoir venir dans l'application ici. Et c'est dans la page ici. C'est là que tu vas pouvoir changer de téléphone. Ensuite de ça, on a un capteur. Donc, c'est ici que tu vas pouvoir gérer ton capteur de fréquence cardiaque. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on a comme choix? Temps réel, est-ce que tu veux que ça calcule? Tu vois ici en ce moment, c'est vert parce que ça capte mes pulsations cardiaques. Voilà, ça capte tout le temps. Ou par défaut, il est à chaque 10 minutes. Est-ce que tu le mets à chaque 10 minutes? Oui, ça fait en sorte que ta batterie va durer plus longtemps, mais elle dure déjà tellement longtemps que je trouve que j'aime mieux l'avoir comme ça en tout temps. Comme ça, quand je regarde ici en haut, en tout temps, quand je regarde ma montre, je suis capable de voir ma pulsation cardiaque. Ce qui n'est pas possible si tu l'as mis à 10 minutes. Ensuite de ça, tu peux avoir accès ici au baromètre et tu as quelques options là-dedans. Vraiment, chaque option dit ce qu'ils ont à dire. Est-ce que tu vas avoir une alerte si il y a un orage? Quand il y a un orage qui s'en vient, généralement, il y a une baisse de pression. Alors, s'il voit une grosse baisse de pression, il va te donner un alerte pour dire attention, il y a un orage qui s'en vient. Mais l'option la plus importante que tu vas retrouver ici, ça va être pour le calibrage. Et là, tu vois, si tu viens sur l'altitude, ton baromètre, ton thermomètre se trouve quelque part là-dedans. Et c'est possible que tu aies besoin de le recalibrer de temps en temps. Donc, si tu viens ici d'en saisir l'altitude, tu peux dire moi, tu vois, je suis vraiment à 140 mètres. Je viens de le recalibrer en faisant le tutoriel en anglais, mais tu peux aller indiquer à quelle élévation tu te trouves. Donc, tu vas peut-être faire ça une fois par mois. Tu peux aussi l'altitude, tu peux le faire aussi par GPS. Donc, si tu ne sais pas à quelle élévation tu es, tu sors à l'extérieur et la montre va juger par la position satellitaire. Ou est-ce que, à quelle altitude est-ce que tu te trouves. Par ici, tu peux ajouter des accessoires. Ça peut être des écoutants Bluetooth. Ça peut être une ceinture cardiaque, un podomètre ou des trucs comme ça. Tout ce qui peut se synchroniser avec une montre. Si tu veux connecter ta montre au Wi-Fi, ça va se faire par ici. Tu vas devoir sélectionner le réseau que tu souhaites connecter. Et ça va t'inviter, une fois que tu le sélectionnes, à rentrer le mot de passe à partir de l'application Coros. Donc, là, si on va sur l'application Coros, ça me dirait simplement d'entrer le mot de passe du réseau. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Musique. On l'a vu ici tantôt, liste des écouteurs, lecture de, mais voilà. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne vois pas l'intérêt. Ensuite de ça, paramètres plus. On va voir quelques autres options. Tu peux choisir la langue de ta montre. Personnellement, je t'encourage à l'utiliser en anglais. J'utilise tous les appareils électroniques en anglais. Mais voici la liste de langues disponibles pour la montre. C'est vraiment comme tu veux. Si tu veux l'utiliser en français, c'est pour toi. Ensuite, cadrans et couleurs. On l'a vu un peu plus tôt, je crois. Il est possible d'avoir ces cinq cadrans-là. On va voir encore un peu plus tard comment en ajouter d'autres. Le rétro-éclairage, c'est un point que je n'aime pas trop sur la montre. Je l'ai mis à off. La façon que ça fonctionne, c'est que quand il est à on, donc tu peux le mettre toujours ou automatique. Quand il est à on, ça fait en sorte que quand tu appuies sur un bouton, ça active le rétro-éclairage automatiquement. Et ça fait aussi en sorte que quand tu fais le mouvement comme ça, de mettre la montre vers le haut en position de lecture, ça allume le rétro-éclairage. Et ce qui arrive, c'est que quand tu le mets pour toujours, c'est bien le fun, mais quand tu dors et que tu bouges, et que ta montre se retrouve vers le haut, ça allume la lumière et ça te réveille. C'est ridicule, ridicule. Et quand tu le mets en mode automatique, ce que ça fait, c'est que ça l'active ça un heure avant le coucher de soleil jusqu'à une heure après le lever de soleil. Donc, c'est activé toute la nuit aussi. J'ai essayé, j'ai essayé, ça m'a réveillé. Alors j'ai rapidement été mettre ça à off. Et là, ce qui est dommage en le mettant à off, c'est que maintenant, j'aimerais ça que ma montre active le rétro-éclairage lorsque je la manipule, mais non. Il manque d'options. J'aurais aimé ça pouvoir activer justement cette fameuse fonction-là de quand tu montres, quand tu fais ça comme ça pendant une activité. La nuit, c'est génial quand ça l'allume, c'est vraiment bien fait, mais je le laisse à off parce que sinon, ça me réveille. Sinon, il faut que je pense d'aller le désactiver à chaque fois que je vais me coucher et de le réactiver quand je me lève. Pas super, pas super. Bref, c'est comme ça. Le poignet. C'est ici que tu vas choisir si tu la portes à droite ou à gauche. Actuellement, je la porte à droite parce que j'utilise deux montres en même temps. Le bouton digital. Le bouton ici. Je t'avais dit tantôt si tu la portais comme ça, c'est vraiment pour toi. Quand tu finis sur le bouton digital ici, tu peux le mettre du côté gauche, comme en ce moment, ou tu peux le mettre du côté droit. Quand tu le mets sur le côté droit, tu vois, ça renverse l'écran. Donc là, je peux mettre la montre comme ça et c'est probablement comme ça que tu l'as. Et si tu regardes ici à l'arrière, tu peux enlever le bracelet, faire la même chose avec l'autre et remplacer le bracelet de position pour que ça fasse tout son sens. Bref, personnellement, j'adore avoir du côté gauche que la couronne soit orientée vers mon bras plutôt que ma main. Parce que, tu vois, on va juste dézoomer comme ça. Ce qui arrive, c'est que quand tu bouges ton poignet comme ça et que la couronne est là, comme ça, ça fait en sorte que tu appuies sur la couronne et ça fait des trucs que tu ne veux pas. Je l'essaie comme ça et ce que ça fait souvent, c'est que ça démarre une activité sans que je le veux ou ça fait plein de choses. Parce que, qu'est-ce que tu veux, tu bouges dans la journée. Alors, personnellement, je mets ça du côté gauche à mon poignet gauche. Je trouve aussi que ça va mieux manipuler la montre avec le pouce alors que c'est à ton poignet plutôt que l'index ici. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Tu fais ce que tu veux. Le sens de rotation. Donc, je ne comprends pas trop. Le sens horaire haut. Dans ma tête, quand je suis ici, si je vais dans le sens horaire, je me dirige vers le bas. Mais oui, le menu monte. Bref, peu importe. Par défaut, il est dans le sens horaire bas. Mais dans ma tête, quand je bouge comme ça, ça devrait aller dans l'autre sens. Alors, tu peux vraiment le configurer comme tu le souhaites. Bon, ensuite de ça, option. Le bouton option, c'est le bouton ici. Je te disais tantôt, quand je le maintiens, j'accède à la carte. Et bien, c'est ici que ça se configure. Donc, oui, quitté. Je recommence ici. Système, paramètre plus, option. Donc, dans option, tu peux sélectionner un autre outil que tu veux avoir en option rapide. Donc, c'est ça. Moi, j'ai sélectionné la carte. Quand je maintiens le bouton ici, j'ai la carte. Si tu veux avoir autre chose, tu peux le sélectionner parmi la liste qui est ici. Suivant. Vibration. Vibration, si tu veux avoir une vibration à chaque fois que tu appuies sur une touche, tu peux l'activer ou le désactiver. Ce qui est tout de même étrange parce que quand tu utilises la couronne, ça continue à vibrer. Mais oui, quand tu recules et que tu appuies, il n'y a plus de vibration. Tu peux avoir la même chose pour une vibration lors d'une alerte ou non. Et pour ce qui est des sons, encore une fois, son ou touche. Présentement, il est à off. Mais quand je le mets à on, comme ça, que je navigue, ça ne fait rien. Quand je recule et que je rentre dedans, ça ne fait rien non plus. Alors, bon. Peut-être parce que le mode ne pas déranger est activé. C'est peut-être pour ça. Son et message d'appel. Donc, tu dois avoir du son quand les messages rentrent et tout et compagnie. Voilà. Virou automatique. Le virou automatique, c'est ce qu'on a vu tantôt quand on est dans une activité. Après 10 secondes, on ne peut plus rien faire tant qu'on ne maintient pas le bouton. Sache aussi que, dans le fond, c'est des modes qui sont disponibles pendant la veille ou pendant une activité, un entraînement. Tu peux avoir soit tenir pour déverrouiller ou tourner pour déverrouiller. Il va falloir que tu fasses un demi-tour pour désactiver le virou. Personnellement, je l'ai mis à tenir, mais tu peux aussi le mettre à off. Voilà. Sois-en conscient. Tu peux changer les unités de métrique à impériale. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. La date et heure, tu ne devrais pas avoir grand-chose à faire là-dedans. Ça se synchronise automatiquement avec ton téléphone. Mais tu peux venir le mettre manuellement si tu le souhaites. Mais tu peux aussi ici changer entre le mode 24 heures ou AMP-M. Donc, s'il est à off, il est en AMP-M. S'il est en 24 heures, il est à ON. Système de satellite. Bon. Ici, le mode, le mode par défaut est tout activé. Ça veut dire qu'il peut se connecter à n'importe quel système de satellite. Ça te donne une batterie de 90 heures en activité. Tu peux aussi venir le mettre en mode standard. Où est-ce qu'il va se connecter uniquement sur les systèmes GPS. Ça veut dire que ça ne prendra pas en compte Galileo et compagnie. Bref, ça, ça va te donner 140 heures de GPS. Et tu peux aussi aller, si tu es dans un environnement où est-ce que la réception satellite est plus difficile. Tu peux aller en double fréquence. Où est-ce que là, il va se connecter à plusieurs systèmes en même temps. Plutôt que de choisir le meilleur. Et à ce moment-là, oui, ça va diminuer ta connexion à 50 heures. Mais ça, tu vas utiliser ça si tu es, je ne sais pas, dans une grande ville avec des édifices. Ou en train de grimper un mur à un endroit où est-ce que tu n'as pas une vue claire sur tout le ciel. Voilà. Ensuite, oui, la position de format. Mode GPS, c'est encore la même chose, mais affiché sur un plus gros écran. Ça donne juste plus de détails sur les informations du mode GPS qu'on a vu ici. Voilà. La carte, on en a parlé plus tôt. Donc, alerte d'altitude. Si tu vas avoir une alerte quand tu arrives à plus haut que 2500 mètres et que l'activité est trop intense. Voilà. Non. Infos de l'appareil. Si tu vas avoir les infos de ta montre, la version, toutes les informations par rapport à ta montre vont être dans cette section-là. Tu peux aussi réinitialiser ta montre au complet. Donc, tous les paramètres de la montre vont être réinitialisés. Et enfin, tu peux éteindre ta montre. Eh oui. Éteindre la montre. Si jamais tu prévois ne pas t'en servir pendant un certain temps, tu peux l'éteindre et la batterie va arrêter de se consommer. Donc, comme ça, tu peux laisser ta montre dans un tiroir pendant un an si tu veux et quand tu vas la ressortir dans un an. Mais la batterie va être encore bonne. Ensuite de ça, si tu veux rallumer la montre, tu dois maintenir le bouton du bas pendant quelques secondes jusqu'à ce que tu vois le logo de Coros. La montre va prendre quelques secondes pour se redémarrer. Et voilà, c'est redémarré. Enfin, on est rendu à l'étape de parler de la fameuse application. Alors, nous voici dans la fameuse application dans laquelle on est capable de voir sur la page d'accueil un peu les mêmes informations qu'on était capable de voir sur les widgets de la montre. On voit les activités que j'ai enregistrées aujourd'hui et les activités, l'énergie que j'ai consommé, le nombre de pas que j'ai fait, mes pulsations cardiaques, le nombre de temps que j'ai dormi cette nuit. Et bref, c'est ça. On voit toutes les informations ici. Si on vient dans le bas sur la deuxième page, on est capable de voir les activités qui ont été enregistrées avec la montre. Donc, si par exemple, je viens dans l'activité juste ici à 13.72 km, on est capable de voir le trajet que j'ai fait sur la carte. Et si on glisse comme ça vers le haut, eh bien, on est capable de voir tous les détails de l'activité, la vitesse moyenne, le temps que ça a duré, mes pulsations cardiaques et compagnie. Et compagnie, la cadence, on est capable de voir le graphique d'élévation, on est capable de voir tout plein de trucs. Donc, si tu te demandais c'était quoi les chiffres qu'on voyait tantôt sur la carte, c'est les tours. Et la montre enregistrait des tours automatiquement à chaque kilomètre. Donc, ça me permet de voir à quelle vitesse j'ai fait chacun des kilomètres et je suis capable d'aller les retrouver ici sur la carte. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'activité. Si on vient ensuite sur la troisième icône, le fameux bouclier, on est capable d'avoir accès à certaines informations, mais celle qu'on ne rentrera pas trop en détail là-dedans. Celle que je veux aller par contre, c'est dans ici les paramètres. Désolé en passant, mon application est en anglais. Mon téléphone est en anglais. Voilà, l'application est en anglais. Si on va dans les paramètres en bas à droite, donc settings, ça va nous permettre d'aller chercher une information que j'aime bien et qui est Third Party Apps ou les applications tierces. C'est ici que tu vas pouvoir synchroniser ton application avec Strava. Si c'est important pour toi d'envoyer tes informations sur Strava, une fois que tu as terminé, ça va synchroniser automatiquement. Quand tu termines ton activité, ta montre se synchronise avec l'application Coros. Et une fois que c'est synchronisé avec l'application Coros, ça va envoyer tes activités sur Strava. Tu as juste à appuyer sur Strava et te connecter. Ce soir, c'est assez simple. Et je l'ai aussi connecté à Komoot pour envoyer des itinéraires. Donc, si jamais tu crées un itinéraire, si tu veux aller faire un trajet très particulier, tu peux aller l'enregistrer sur Komoot. Tu peux créer le trajet sur Komoot et ensuite l'envoyer dans ta montre. On va voir ça dans un instant. En fait, on va voir ça tout de suite. On va se rendre dans la montre. Donc, dans la dernière page en bas. Et tu vois ici, si je m'en viens dans My Route ou Mes Routes. Eh bien, tu vois, j'ai trois activités qui sont présentement dans la montre. La montre peut enregistrer un maximum de 10 activités. Alors, si tu as besoin d'avoir une autre activité alors que tu en as déjà 10. Tu peux glisser ton doigt vers la gauche pour faire apparaître le bouton Delete ou Supprimer. Donc, si j'appuie dessus. Est-ce que vous êtes certain de vouloir supprimer cette activité de la montre? J'appuie sur Delete et voilà, l'activité est partie. Maintenant, pour en ajouter. En passant, j'ai une vidéo très complète là-dessus. Si tu veux voir tout ça en détail, elle est disponible juste ici. Mais bref, une fois que tu vas créer tes activités sur Komoot ou sur Strava et que ton compte est synchronisé avec. Tu peux venir dans importer à partir de la librairie. Et à partir d'ici, tu vas voir tous les circuits que tu as créés à partir de Komoot ou de Strava. L'autre façon de le faire, ça serait d'importer manuellement un fichier GPX. C'est une autre façon de le faire. Mais je te dirais que ça va quand même plutôt bien quand tu crées tes itinéraires sur Komoot ou sur Strava et que tu viens les chercher par ici ensuite. Tu vas certainement devoir attendre par contre quelques minutes, voire quelques heures avant qu'il soit synchronisé avec Coros. Donc, si par exemple, je vais ajouter celle-là ici. Donc, je vais l'ajouter avec le crochet et je vais appuyer en haut à droite sur Add ou Ajouter en français. À partir de là, tu vois, ça me dit Adding Roots Now et tu vois, c'est en train de le transférer vers la montre et mon activité est maintenant rendue dans la montre. Voilà. Ensuite de ça, Workout Data ou les données d'activités. Donc, si je viens dans cette section-là ici, on est capable de voir toutes les activités qui sont disponibles sur la montre. Si je retourne dans la course comme on a vu tout à l'heure, on voit exactement les mêmes pages que j'avais à l'écran. Et si je rentre, disons, sur la troisième page ici, que je veux changer l'information ici, Time of the day, donc l'heure, l'heure, l'heure tout simplement. Je vais changer ça pour la distance. Si je veux bien, j'appuie sur Distance et là, la donnée a été changée. Et tu as un accès à une panoplie d'informations dans le bas. Donc, tu choisis vraiment l'information que tu veux aller ajouter sur ta montre pour cette page-là et c'est fait. Tu peux avoir différents types de pages aussi. Si tu veux avoir une grosse donnée d'affiché en plein milieu de ton écran ou jusqu'à huit données sur la même écran sur plein d'informations. C'est vraiment à ton choix. Tu peux la personnaliser comme tu veux. Et une chose qui est bien faite, c'est que tu peux faire ça. Ce qui est dommage, c'est que tu ne peux pas le modifier à partir de la montre. Par contre, une chose qu'il faut donner à Coros, c'est que tu peux le modifier même pendant une activité, ce qui est rare. C'est quelque chose que Garmin fait. Garmin, tu peux même le faire à partir de ta montre. Tu n'as pas besoin de ton téléphone pour le changer. Par contre, Coros, dans les quatre grandes compagnies de montres GPS, soit Garmin, Coros, Polar et Suunto. Garmin et Coros sont les deux seules compagnies que tu peux faire ce changement-là pendant une activité. Alors, bravo pour ça, Coros. Donc, voilà, c'est ici que tu vas pouvoir éditer les informations que tu vas retrouver sur tes pages. À la fin, tu peux appuyer sur sauvegarder pour envoyer l'information sur ta montre. Ensuite de ça, customisation ou personnalisation en français, c'est à partir d'ici que tu peux sélectionner ce que tu vas retrouver dans les menus. Donc, tu vois ici, le menu workout, c'est le menu des entraînements. Donc, tu vois, tantôt, on avait quelques activités et tu vois, il y en a deux que j'ai enlevé de là. Si j'appuie sur le plus, je les retrouve comme ça. Ça va être comme ça par défaut que tu vas voir toutes les activités. Mais s'il y en a que tu ne fais jamais, disons comme ça, le speed surfing et le white water, j'appuie sur le bouton rouge et ça va cacher ces activités-là. Je ne les verrai plus dans la montre. Si, par exemple, je ne sais pas, l'activité que je fais le plus souvent, c'est la course, eh bien, je peux appuyer sur les six points à droite. Je maintiens mon doigt dessus et là, je peux le monter vers le haut. Comme ça, la prochaine fois que je vais aller naviguer dans ce menu-là, je vais retrouver les activités que je fais le plus souvent en premier. Donc, à la fin, tu peux sauvegarder. Et si je recule ici, tu vas pouvoir retrouver le même type de choses pour les widgets que j'appelais tantôt. Tu vois ici, je vois le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Tu vois, si je navigue comme ça, je vais devoir appuyer sur le bouton. Comme ça ici, tu vois, la première information que j'ai, c'est le nombre de pas et le temps de sommeil suivi du lever couché de soleil. Si je veux avoir le lever couché de soleil en premier, je peux, comme ça, le glisser vers le haut. Et tout de suite, il va falloir que j'appuie sur sauvegarder, save en haut à droite et voilà, c'est changé. Donc, c'est comme ça que tu peux personnaliser l'ordre des informations que tu vas voir dans les daily data ou les widgets. Appelle ça comme tu veux. Tu peux aussi en enlever aussi s'il y en a que tu trouves qui ne sont pas pertinents à voir. Et enfin, tu peux faire la même chose aussi avec la boîte à outils, Toolbox. Tu peux aller choisir l'ordre dans lequel tu veux voir. Et je sais pas si tu viens tantôt, il y avait un bouton plus, more. Tu vois, j'ai caché la caméra dedans. Et bien, tout ce que tu vas vouloir enlever. Tu vois, si j'enlève la musique, comme ça ici, la prochaine fois que je vais retourner dans la montre, dans la fameuse boîte à outils. Maintenant, dans plus, je vais retrouver ces deux-là. Donc, ça vient créer une deuxième page pour les outils qu'on juge non pertinents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devait regarder? Si tu veux avoir une mise à jour, ça se fait ici en haut à droite, Firmware Update ou mise à jour. Présentement, tu vas voir, il n'y en aura pas. Mais si jamais il y en a, tu vas la retrouver ici. Tu vas pouvoir lancer ta mise à jour à partir de là. Mais prépare-toi à attendre à peu près 20 à 30 minutes, le temps que la mise à jour se transfère à la montre et que la montre puisse faire la fameuse mise à jour. Voilà. Ah oui! Watch Face. Donc, le cadran. Ce qu'on a vu tantôt, je disais qu'il y avait seulement 5 pages, 5 types de cadrans qui pouvaient être en même temps dans la montre. Mais si tu veux en ajouter, tu peux le faire à partir de la liste qui est ici. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y en a quelques-uns ici comme le Topo. Il y a un petit crochet à côté. Et si on vient ici un peu plus haut, on a Wheels, Circle et Slim 2 qui ont un petit crochet. Ceux qui ont le crochet, c'est ceux qui sont dans la montre. Donc, si par exemple, je veux remplacer Slim 2 par Slim parce que je veux un fond noir. Eh bien, je vais pouvoir appuyer sur Slim et ça va revenir vers la page suivante. Je ne sais pas si tu vois en haut, on voit les 5 faces. Eh bien, c'est ceux qui sont présentement dans la montre. Donc, je dois choisir contre lequel je veux le remplacer. Présentement, tu vois, il n'y a rien sur le Face 2. C'est parce que je ne l'ai jamais changé. Alors, il n'affiche juste pas d'image. Et les autres, comme je les ai déjà changé, eh bien là, il m'affiche leur image. Mais là, si je veux le remplacer par le 3, eh bien, j'appuie sur 3 et je confirme l'ajout. Confirm to add. Je confirme encore une fois. Et là, ça va envoyer cette page-là vers la montre. Ça va être un petit peu plus long que les synchronisations de tantôt parce que là, ça doit envoyer un plus gros fichier. Donc, ça ne peut pas être très gros. C'est juste que c'est une communication Bluetooth. Alors, c'est relativement lent. Et à la fin de ça, l'écran va être déjà changé. Quand tu envoies une nouvelle Watch Face, un nouveau cadran, tu vois, ça l'active déjà automatiquement. Mais si tu veux en mettre un autre, eh bien là, tu peux aller sélectionner une autre information. Je crois que sur celui-là, quand on appuie sur le bouton du bas, ça ne change rien. Ça l'affiche un peu plus de données. Mais tu vois, en ce moment, je ne serais pas capable de voir les heures de levée coucher du soleil. Mais c'est ça. Essaie-en. Choisis celui que tu veux et tu peux vraiment mettre celui de ton choix. Je crois que ça fait le tour pour l'application Coros. Et la montre Coros. Ah, des notifications. Tiens, des notifications. Tu peux recevoir des notifications d'appels, de messages texte, Gmail. Tu vois, en ce moment, j'ai Messenger aussi. Mais je peux désactiver Messenger. Et là, je ne recevrai plus les notifications de Messenger sur la montre. Bref, je crois qu'on a réellement fait le tour de cette fameuse montre. Si jamais j'oublie quelque chose, écris-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre. Ou peut-être même de faire une vidéo pour te répondre et te montrer comment faire. En attendant, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux les voir avec la liste de lecture juste ici. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut. Alors là, toi, c'est parti pour moi. Alors, toi, c'est parti pour moi. Vous voyez, vraiment. Il yver, tout le monde, un autre, un autre. On yver. Sous-titrage ST' 501